. Contre certains cancers, l'aube d'une nouvelle ère sans chimiothérapie . C'est une avancée majeure, de nombreux patients frappés par un cancer du sein ou du poumon peuvent éviter la chimiothérapie et ses terribles effets secondaires, selon des études publiées dimanche qui devraient bouleverser la façon dont les cancers sont soignés. . La première bonne nouvelle concerne les femmes ayant eu un cancer du sein. Jusqu'à 70 d'entre elles peuvent éviter la chimiothérapie, en fonction des résultats d'un test génétique existant, et se contenter des médicaments hormonaux habituellement prescrits après une opération pour retirer la tumeur. . . Concernant les cancers du poumon, des études présentées également à la Grande Conférence Annuelle sur le Cancer à Chicago, ASCO, annoncent une prochaine ère où les patients verront leur tumeur analysée génétiquement. . 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 Joseph Sparano, du Centre Médical Montefiore Medical à New York. Pour le type le plus commun de cancer du poumon, c'est l'immunothérapie qui offre un espoir immense. Les laboratoires pharmaceutiques se livrent une concurrence féroce dans ce champ. A la conférence, une étude a fait du bruit sur le catruda, ou pembrolizumab, sur lequel l'américain Merck, connu sous le nom de MSD à l'étranger, a tout misé. Il se prend par voie intraveineuse, toutes les trois semaines, et est devenu le best-sellé du laboratoire, notamment contre les mélanomes et les cancers du poumon. Les médicaments d'immunothérapie aident le système immunitaire du patient à faire ce qu'il est censé faire, détecter et attaquer la tumeur. La méthode ne fonctionne pas contre tous les types de cancers et peut provoquer de graves effets secondaires, parfois au point que les patients cessent le traitement. Pour le dernier essai clinique, financé par MSD, les chercheurs ont comparé l'efficacité de la prise seule de catruda à la chimiothérapie, l'effet de la combinaison des deux protocoles a été étudié séparément, et montre de bons résultats dans certains cas. Les patients soignés d'abord par le pembrolizumab ont vécu 4 à 8 mois de plus que ceux qui n'ont reçu que de la chimiothérapie. Surtout, ils ont été moins nombreux à subir des effets secondaires graves 18 contre 41. Notre étude montre que le pembrolizumab est meilleur que la chimiothérapie pour deux tiers de gens qui ont le type de cancer de poumon le plus fréquent, dit l'auteur principal de l'essai, le cancérologue Gilberto Olop, du Centre Hospitalière Universitaire de Miami. Les chercheurs notent avec insistance que de nombreux essais restent à accomplir. Aucun ne s'avance à dire que la chimiothérapie disparaîtra pour tous les cancers. Mais l'optimisme était de mise. Nous sommes en train de quitter l'ère où la seule solution, était la chimiothérapie, s'est réjoui John Emma, cancérologue au Centre MD Anderson au Texas.